Bonjour à tous, bienvenue en conversation avec ISEKA, je suis Jean-Charles Curdali et dans ce second épisode je suis avec Rodolphe Dutel qui a publié il y a maintenant quelques mois, en décembre 2018, son premier roman, La 25enne, sur le sujet de la crise du quart de siècle, la quête de sens de liberté. Il est également passionné de télétravail, c'est un format de travail qu'il pratique depuis maintenant plusieurs années, notamment lorsqu'il était employé chez Buffer et depuis qu'il est son propre patron avec la plateforme Remotiv.io qui justement aide les télétravailleurs à adopter ce format de travail, à l'optimiser avec des conseils, à trouver des entreprises qui le proposent. Et dans cet épisode du coup on avait parlé d'énormément de sujets, notamment sa formation incroyable de navigateur il y a quelques années après avoir quitté Google, son passage chez Buffer, l'importance de la création de contenu et plein d'autres choses. Je vous laisse avec Rodolphe Dutel, mais juste avant de commencer l'épisode, n'hésitez pas si vous aimez le podcast, allez mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est ce qui aide le plus le podcast à gagner en visibilité et du coup à gagner en auditeur chaque semaine. Et voilà, je vous souhaite un bon épisode avec Rodolphe Dutel. Bon allez on va pouvoir commencer, salut Rodolphe, salut, bienvenue sur le podcast, il n'y a toujours pas de nom, j'attends en fait les 3-4 premiers épisodes pour trouver le nom, parce que ça permet d'avoir un angle et ensuite d'avoir un nom qui correspond à cet angle. Je suis super content de t'avoir parce que du coup on n'avait parlé qu'une seule fois ensemble, c'était quoi, c'était il y a 2-3 ans déjà ? Ouais à peu près 3 ans. Sur Skype, parce qu'on va en discuter, mais tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, qui n'est pas tout le temps en France. C'est ça. Et en plus moi qui n'étais pas à Paris, donc ça facilité certainement pas la mise en relation en face à face. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots ? Ouais bien sûr, je m'appelle Rodolphe, je suis entrepreneur, je gère un site qui s'appelle Remotiv.io et Remotiv.io c'est une plateforme de mise en relation des personnes qui veulent bosser en télétravail dans le milieu de la tech, avec les startups qui recrutent des profils comme ça. Je fais aussi d'autres activités à côté, dont écrivain, je viens de sortir mon premier roman, et je fais des conférences, et je suis prof aussi en école de commerce. Je préfère que tu te présentes, parce qu'il y a beaucoup de choses, et du coup on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Je voulais commencer sur un projet qui est peut-être un peu moins connu en ton parcours, le projet ohilikearts.com. Si tu peux nous dire qu'est-ce que c'est, quand est-ce que tu l'as fait, nous raconter un petit peu l'histoire. Oui, alors j'avais créé un projet qui s'appelait ohalacarte.com, à l'époque je travaillais chez Google, et beaucoup d'employés Google ont une obsession, c'est de savoir ce qu'ils vont faire après. Donc quand on se balade dans les couloirs, même un samedi, avec le badge qui peut te donner l'accès à à peu près à toutes les salles, un samedi à 23h, tu as des personnes qui bossent sur le prochain projet, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire quand ils vont démissionner. Et moi j'ai toujours aimé plein d'images visuelles différentes, comme la calligraphie, l'architecture, la photo en noir et blanc, ce genre de choses. J'ai décidé avec un ami qui habitait à Paris de créer ohalacarte, et le but de ce projet, c'était d'avoir un site internet, un site Tumblr à l'époque, où chacun on allait choisir deux photos par jour qu'on allait mettre en avant. Il n'y avait pas de guideline précise, c'était juste un goût sur l'esthétique. Et à travers ce projet, le but c'était d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux, ce qui m'a fait découvrir Buffer.com, une boîte où j'ai travaillé plusieurs années, mais qui m'a aussi fait découvrir comment on commençait un projet de zéro. On ne l'a pas monétisé, mais on a fait plus de 2 millions de vues, et à l'époque on voulait faire du gros hacking sur Google+. Quand Google+, c'était encore avec l'ambition. Exactement, donc c'est en 2011-2012, c'est il y a quand même longtemps. A l'époque, ça nous avait fait une belle traction, parce qu'on pouvait voir comment ça marchait en interne, et pour moi c'était un projet d'application parmi tant d'autres, où je pouvais d'un côté apprendre, et de l'autre partager des choses qui me faisaient plaisir, et que j'aurais fait de toute manière. C'est-à-dire que si tu ne me payais pas, si on était dimanche après-midi, que j'avais deux heures disponibles, je serais allé voir ces images, je les aurais regardées aussi. Donc c'était une espèce de petit Pinterest perso à échelle réduite. Parce que du coup, c'était sur un Tumblr ça que tu dis ? Ouais, on avait pris un Tumblr. Et du coup, comment tu as fait ? Parce que d'atteindre 2 millions, comme tout le monde n'atteint pas 2 millions sur son site, est-ce que tu as eu une stratégie particulière, ou ça a été vraiment... Tu n'as pas maîtrisé, entre guillemets, ça arrivait tout seul, comment ça s'est passé ? On a passé beaucoup de temps à comprendre comment marchait Google+, à l'époque, qui aujourd'hui ne marche plus, mais à l'époque, il y avait un fonctionnement assez particulier, notamment sur les communautés, notamment sur les likes et les comments, les plus 1 d'ailleurs. Et on a réussi à se retrouver dans le top 3, en fait, de la catégorie de ceux qui creusaient vraiment ce domaine visuel. Ce qui fait qu'on a eu organiquement, de la part de Google, énormément de vues et énormément d'attention. Ça permettait peut-être de partager ce qu'on aimait, on n'a jamais vraiment su le monétiser, mais quelque part, c'était plus une initiation aux réseaux sociaux qu'autre chose, notamment repartager tout ça grâce à Buffer sur Twitter et après sur Facebook. D'accord. Et Lucir Gret, tu as rencontré, tu as connu Buffer, du coup, qui est devenu ta future boîte ensuite à cette époque, du coup ? Oui, j'ai commencé à payer pour le service en 2011 et j'ai postulé deux ans plus tard, en 2013, début 2014. Et c'était vraiment la première année, Buffer ? Il commençait, en 2011 ? Buffer, oui, c'était le début. Ça a commencé vers 2011, oui, c'est ça. Ça marche. On aura le temps d'en discuter en long et en large, je pense, de Buffer. Donc, je voulais parler aussi d'un, quelque chose qui m'a fait assez, c'est pas rigolo, mais c'était, c'était incroyable. Je trouvais les buzz que tu as réussi à faire sur, sur Twitter l'année dernière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Je me souviens, notamment, d'un tweet sur les tables de ping-pong, non, les tables de ping-pong et des baby-foot, et qui avait très bien marché. Je crois que c'était même plusieurs millions de vues, si je n'ai pas de bêtises. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Alors, moi, je gère Remotiv, et Remotiv, c'est un média qui est dans le télétravail. Et comme je gère un média, le but du jeu, c'est que je puisse partager mon opinion et que je puisse partager mon opinion avec le plus grand nombre. Donc, j'utilise Twitter, comme j'ai un média anglophone, comme laboratoire pour essayer d'envoyer des choses. Et j'envoie des choses sur Twitter. J'ai fait des milliers et des milliers de tweets. Et parfois, ça fonctionne. Quand ça fonctionne, je peux en faire un article, je peux aller sur LinkedIn avec, je peux aller écrire un article dans ma newsletter avec. Et j'utilise donc Twitter comme laboratoire. Et un beau matin de mi-décembre 2018, j'étais un samedi matin assis dans ma cuisine et j'ai envoyé 4 ou 5 tweets sur le télétravail. Pourquoi ? Je ne sais pas exactement. C'est toujours dur de s'arrêter avec le buzz. Mais une de ces tweets a vraiment très très bien marché et a fait accumuler plus de 10 millions de vues. Ça veut dire 130 000 likes et peut-être 30 000 retweets, je crois, quelque chose comme ça. Donc ce jour-là, ce petit message sur le télétravail a eu plus d'attention et de diffusion qu'un message de Trump. Oui, c'est incroyable. Ça semble être incroyable. C'était quoi le sujet ? Le sujet, c'était sur la confiance et le télétravail. Et ça a interpellé les entreprises de la technologie pour leur dire que les employés ont besoin de confiance et pas de jouets. Moi-même, j'ai travaillé chez Google. Et ce qui est marquant quand on arrive sur le campus de Google, c'est que le but avoué du campus, comme le fait Facebook et les autres GAFA, c'est de maximiser le temps de la personne sur le campus. Donc pour ce faire, tu as des piscines, tu as le service de pressing, tu as trois repas par jour si tu veux. Et en fait, moi, j'ai pris ça à contre-pied en disant que les employés ont besoin de confiance et pas de jouets. On n'a pas besoin d'une Xbox supplémentaire. On n'a pas besoin de savoir qu'il y a une caisse de bière le vendredi soir. On n'a pas besoin de savoir qu'il y a un baby-food. Ces choses-là sont agréables, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que les employés devraient être traités comme des adultes, c'est-à-dire être indépendants, pouvoir contribuer comme ils le souhaitent et potentiellement ne pas prendre les transports une heure et demie tous les matins et une heure et demie tous les soirs. Ça me fait penser à une histoire, je crois que c'était peut-être Google aussi, mais Tesla qui met un repas le soir assez tard, vers 20h30, 21h, qui oblige les employés à rester finalement. Et après, il reste encore même après parce qu'il est 23h, je vais finir ma soirée ici, puis je rentrerai dormir après chez moi et il rebelote le lendemain. Tout à fait, et c'est un modèle de travail parmi tant d'autres. Je pense qu'il y a des gens, surtout les gens qui ont la vingtaine, qui sont plutôt jeunes, qui sortent de l'université, parce que quelque part, on cherche à étendre la vie de campus et la vie de l'université à travers la vie corporate en Silicon Valley. Et ça peut convenir à certaines personnes. Ensuite, quand on regarde le prix de l'immobilier, quand on regarde le temps passé dans le transport et surtout le temps passé sur le travail et sur la fonction, plein de gens qui commencent à devenir seniors, qui commencent à vouloir fonder une famille, qui commencent à vouloir prendre de la distance par rapport au travail, ne se retrouvent plus avec le modèle qui dit « plus tu travailles, plus tu travailles ». Je vois très bien. Et par rapport à… Si tu peux te raconter un petit peu, chez Google, tu as travaillé du coup en tant que sales pour les produits Enterprise, si je n'ai pas de bêtises. Tu es resté combien de temps ? Qu'est-ce que tu y as appris chez Google pendant ces quelques années ? Oui, j'ai rejoint Google juste après avoir été diplômé. Donc c'était en 2010, j'ai signé en 2010 et je suis resté deux ans. Mon métier, c'était de vendre des outils de collaboration comme Google Hangout, qui est toujours là, comme Google Drive et Gmail aux entreprises. Donc mon métier, c'était d'appeler des dirigeants ou en tout cas des CTO et CIO du 440 et de leur dire « écoutez, chers amis, on vous propose de bosser avec le cloud ». On s'adressait à des personnes qui avaient des serveurs, soit dans le grenier, soit dans la cave et on leur demandait de passer, s'ils le souhaitaient, à la collaboration. Et quelque part, c'est devenu le fil directeur de ce que je fais, puisque même aujourd'hui, quand on est sur le télétravail, on parle des mêmes logiciels. On parle de l'entreprise libérée et on parle de personnes et d'entreprises qui sont flexibles sur leur manière de faire. Qu'est-ce que tu entends par entreprise libérée, si tu peux expliquer ? Entreprise libérée, c'est-à-dire des entreprises qui font confiance, comme dans la tweet dont je parlais, à leurs employés pour dire « peu importe que tu sois au bureau ou en dehors, je suis content que tu sois avec moi parce que ce qui compte, c'est le résultat et ce n'est pas le présentéisme ». Et défaire le présentéisme dans la culture du travail française, surtout dans les grosses entreprises traditionnelles, c'est un chantier assez important. Et chez Google, il y avait justement cette culture plutôt du résultat ou plutôt que celle du présentéisme ? Tout à fait. Google, c'était la culture du résultat. Et en plus, comme moi j'étais dans la division entreprise, c'était une équipe d'environ 200 personnes dans une boîte qui à l'époque en faisait à peu près 15 000 ou 20 000. Donc nos process n'étaient pas encore calés. À la même époque, des copains qui rentraient chez Google pour faire de la publicité, ils avaient devant eux un PDF qui expliquait comment le faire puisque Google le faisait déjà depuis 10 ans. Alors que nous, on avait ce côté Far West et aussi en tant que jeune diplômé, ce côté double Far West parce qu'on était à l'objectif, parce qu'on téléphonait à des gens pour les convaincre et qu'on avait un logiciel qui ne marchait pas top, 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 mais on y croyait très fort. Et comme on y croyait très fort, on y allait avec nos tripes. Ah non, c'était le retour à la startup dans le pôle au final. C'était une grosse startup dans une grosse entreprise. Mais on avait la flexibilité de faire nos erreurs, on avait la flexibilité d'essayer. Et surtout, on était chapeauté par des personnes qui venaient de chez des pas du tout startups, des grosses boîtes comme Oracle, comme Microsoft, comme Cisco. Et moi, je me suis retrouvé autour de vétérans de la vente, des personnes qui vantaient, mais à l'époque, des photocopieurs, même des fax et qui avaient une quarantaine d'années. Donc, ils venaient avec des processus et une expérience que je ne connaissais pas. Et ça m'aidait à apprendre plus rapidement ça. Toi, tu étais allé sur la partie, les produits que tu vendais, tu les comprenais. Et eux, ils t'apportaient l'expérience de la négociation à l'ancienne ou pas forcément à l'ancienne d'ailleurs. C'est ça, parce qu'en fait, beaucoup de choses, c'est-à-dire que quand on vend un produit pour des centaines de milliers d'euros à des acheteurs traditionnels, on a besoin de savoir comment ça marche. Parce que le cycle de vente, il va durer 6, 9, 12, 18 mois et on a besoin d'emmener l'acheteur ou l'acheteuse déjeuner. On a besoin de leur parler, de les amener à des événements, de les rassurer. Et tout ça, ça existe depuis que le monde corporate est figé en fait. Et c'est très dur de le voir en tant que jeune diplômé, mais c'était un apprentissage assez intéressant de voir la complexité derrière le cycle de vente de type entreprise. Et quelque part, c'est aussi pour ça que j'ai quitté l'aventure Google à la fin. C'est que j'étais beaucoup plus attiré par les cycles de feedback court, comme OALAC Art, comme les petits startups du type Buffer, que des choses qui me dépassaient complètement à l'époque et toujours aujourd'hui, qui sont avoir un impact formidable, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Mais effectivement, c'est des deals qui durent 12 à 18 mois. Ce qui est, oui, dans le B2B, généralement, il y a quand même une grosse partie qui est avec des cycles longs. Exactement, avec des facteurs économiques et psychologiques, puisque il peut y avoir des... A l'époque, nous, on était concurrents avec IBM, Lotus Note et Microsoft, Office 365. Et si une entreprise décide de donner, par exemple, ses licences Windows gratuitement et faire payer qu'une partie de ce que tu fais payer, eh bien, t'es beaucoup moins compétitif tout d'un coup, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'était intéressant à chaque fois de voir le contexte des négociations. Et pour moi, il y avait trop de dependencies, il y avait trop de choses qui n'étaient pas dans mon contrôle. Et c'est ça aussi dont j'ai voulu m'éloigner pour avoir des interactions avec des plus petites boîtes ou avoir des choses que je contrôlais un peu plus. C'est-à-dire moins d'abstrait et plus de concret. Et du coup, quand tu as décidé de partir de Google, c'était tout de suite Buffer ou il y avait un peu eu autre chose avant ? Alors, j'ai démissionné sans avoir de job suivant. J'ai démissionné pour aller faire du bateau. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Et aller voyager. Donc, c'était une espèce d'année sabbatique. J'ai en fait travaillé et économisé sur mes stages de fin d'études et sur ces deux premières années. Comme c'était celle, c'était assez rémunérateur. Et avec la cagnotte que j'ai mis de côté, j'ai décidé de faire du sac à dos et de faire du bateau pendant un an et ensuite de revenir. La chance que j'avais, c'est qu'on était sollicité fréquemment de manière hebdomadaire par des recruteurs pour des jobs de type sales à Dublin mais aussi ailleurs. Donc, je n'étais pas certain mais j'avais confiance dans ma capacité à retrouver un travail si ce que j'allais découvrir ne me plaisait pas. Donc, j'aurais pu revenir à la case départ. Bon, la leçon à tirer, c'est que le risque était quand même limité. Tu penses qu'à partir du moment où on commence à créer un peu d'expérience dans des domaines, notamment dans la tech, c'est vrai qu'on a quand même une facilité à retrouver du travail. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas entre les autres. On a un programme boomerang. Google a un programme boomerang qui dit que si tu pars en bon terme avec ton manager, si tu as des bonnes notes d'évaluation et tu as des évaluations trimestrielles, quel que soit ton niveau de junior au senior, tu es sur une file d'attente prioritaire pour réintégrer la boîte. Et quand tu es dans une boîte qui dit nous, on est 20 000, on va être 30 000 l'an prochain et que ça s'est bien passé, théoriquement, tu sais que tu as une place au chaud. Pourquoi ? Ou si ce n'est pas chez Google, ce sera chez LinkedIn, chez Facebook, chez HubSpot, etc. Et du coup, cette année, en tant que marin, comme un navigateur, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as fait une formation, si j'ai bien compris ? Oui. Tu peux te raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Oui, complètement. Alors j'ai appris à faire du bateau en Irlande, j'allais naviguer deux fois par semaine. Je ne suis pas breton, je suis lyonnais, donc je n'ai pas grandi à côté de la mer ni de l'eau. J'ai appris à faire du bateau deux fois par semaine dans le port de Dublin, à dessaler dans la mer d'Irlande, qui est froide. Tu es manuel à la base ou pas du tout ? Pas très manuel, et justement, c'est parce que j'avais identifié que j'allais passer la plupart de ma vie à faire de l'ordi et du clavier, à faire de l'informatique et à faire de l'abstrait, parce que j'adore ça, que je voulais avoir la chose la plus éloignée de tout ça, qui était d'utiliser tes mains et tes tripes pour faire quelque chose où tu es à l'instinct et tu n'es pas au cognitif. Tu n'es pas en train d'utiliser ta tête et sûr ou sous-optimisé, tu es en train de vivre la vague et le vent. Et en fait, ça ne ment pas parce qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y a aucune récompense à faire les choses plus rapidement et il n'y a pas de passage secret comme dans les jeux vidéo. Tu es obligé de faire les choses bien, de les répéter et tu es constamment sur les fondamentaux. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup attiré. Et du coup, la conséquence, c'est qu'en démissionnant de Dublin, je suis parti en Afrique du Sud, dans la région du Cap, en Afrique du Sud. Pour faire une formation qui s'appelle Yacht Master, qui est à peu près l'équivalent du Monitora des Glénans. Et c'est une formation de 3 ou 4 mois, entre 3 et 4 mois à plein temps, pour avoir une licence de skipper des gardes-côtes anglais. Donc, c'est une formation diplômante afin de pouvoir travailler en skipper professionnel. Parce que moi, j'ai mal à me rendre compte, un skipper, quelles sont ses tâches, ses responsabilités sur un bateau ? Alors, moi, j'aurais été skipper junior, parce que comme dans tous les métiers du monde, tu commences au début. Et ça aurait été les personnes qui, en gros, conduisent ton bateau ou naviguent quand tu pars en vacances une semaine en Grèce, en Croatie, en Crète ou dans le sud de la France. Ce genre de personnes qui disent, voilà, il y a un bateau à louer, vous pouvez être 6 dessus plus un skipper. Et cette personne-là, elle est généralement, au début en tout cas, elle t'emmène du point A à un point B pour que tu passes de bonnes vacances. Très bien. Est-ce que tu as une anecdote ? J'ai même eu, tu en as plein. Une petite anecdote à nous raconter sur cette expérience qui est hors du coin ? Ouais, c'était chouette, parce qu'après avoir passé plusieurs années complètement connectés et être dans le jus, on se retrouvait, déjà, je n'avais pas de smartphone, mais en plus, on se retrouvait au large des côtes, sans réception. On était autour du cap de bonne espérance. Et vraiment, vivre cette camaraderie, en fait, vivre ce fait d'être loin de tout, mais ensemble, avec un équipage de 4 à 5 personnes, donc quand même très réduit. Il y avait une intensité que je n'avais pas pu rencontrer avant, que j'étais parti chercher. J'étais parti chercher une intensité, un danger, qui venait avec l'incertitude. Quand tu es à terre, si quelque chose ne va pas, tu rentres dans un bâtiment ou tu te caches. Quand tu es en mer et que ça ne va pas, ça ne va vraiment, vraiment pas, parce que tu as tous les éléments contre toi. Donc quand on se retrouvait dans des zones où il y avait des baleines, et que les baleines dormaient, c'est-à-dire qu'elles étaient affleurantes à l'eau, parfois il y a un petit coup de geyser, mais ton bateau, ton petit voilier de 12 mètres est entouré de brouillard. Donc tu as un choix qui est assez problématique, soit tu as ta voile et tu peux avancer de manière silencieuse, mais dans ce cas-là tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il n'y a pas de frein sur un bateau, soit tu as ton moteur qui te permet de mettre un grand coup de marche arrière et ne pas rentrer dans la baleine, mais dans ce cas-là tu n'entends plus le geyser, donc tu ne sais pas où elles sont. Et avoir des dilemmes comme ça, de se dire, ben voilà, j'ai passé ma matinée à ne pas rentrer dans des baleines, c'était des phases de vie qui étaient absolument incroyables, et qui m'ont permis par la suite de faire des traversées de l'Atlantique par exemple, où tu coupes pendant 3 ou 4 semaines du rang du monde extérieur, où tu n'as aucune information entrente, conversation e-mail, tu es avec 3 autres personnes et tu les connais dans une profondeur, le temps de ces quelques semaines, dans l'adversité, dans le manque de semaine, dans le manque de sommeil, dans la difficulté, qui est absolument incroyable. C'est des vie ma vie très très intenses. Je veux bien le croire, ça doit être incroyable, et ça a dû te servir aussi, je pense, dans tes vies professionnelles, notamment, tu parlais de savoir se concentrer sur une tâche qui peut durer des dizaines de minutes, voire des heures, et aujourd'hui on parle beaucoup de l'importance du deep work dans l'entrepreneuriat, ou même dans la vie professionnelle de manière générale, donc je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est quelque chose dans lequel tu es plus performant aujourd'hui, par rapport à quand tu étais chez Google. Absolument. En tant que commercial ou startupper, on est récompensé à la réactivité. Si tu réponds vite à Slack, si tu réponds vite à un email, si tu décroches ton téléphone avant la deuxième sonnerie, on te récompense parce que tu es très présent. Mais c'est paradoxal parce que si tu veux faire une avancée et faire des beaux progrès sur un projet, il te faut des plages de travail ininterrompues qui vont durer 2, 3, 4 heures. Et savoir t'isoler tout en pouvant être disponible pour ton équipe, mais pas tout le temps, c'est un vrai problème. Et je pense qu'effectivement être monotâche, que ce soit sur la voile et sur n'importe quel hobby manuel, moi la voile a été une des manières d'explorer ça. Mais si tu décides de faire de la rando, de faire du ski, de faire, je connais des gens qui sont apiculteurs, des gens qui ont, en fait, qui se retrouvent sur l'inverse de ce qu'on essaie de pratiquer, c'est-à-dire on s'éparpille beaucoup aujourd'hui. On aime croire qu'on est bon à faire du multitâche. Mais on est très mauvais à faire du multitâche, toutes les études le démontrent. Alors si on arrive à avoir une chose à la fois, cuisine, tricot, un loisir qui est certain et qui ne récompense pas avoir les passages secrets, avoir les raccourcis, je pense qu'on arrive à augmenter notre capacité de concentration et qu'on arrive à avoir beaucoup plus d'impact. Et de satisfaction, d'ailleurs. Je suis convaincu aussi de ce sujet. Quand tu reviens, du coup, ça dure un an, comment tu te sens à ce moment-là ? Est-ce que ça va être assez traumatisant, bouleversant de revenir à la vie normale après ? Oui, c'était assez bizarre. J'ai eu une période entre deux, c'est-à-dire que j'ai fait six mois de voyage et de voile. Après, la réalité économique arrive aussi. C'est-à-dire qu'au bout de six mois, il faut retourner travailler, ce qui est très bien parce qu'en plus, c'est stimulant. Mais je ne savais pas. J'avais la possibilité de retourner dans les grosses boîtes de type Google ou de faire mon propre chemin. On m'avait proposé à l'époque de monter une boîte, mais ce n'était pas exactement ce que je souhaitais faire ou en tout cas, je n'étais pas prêt pour. J'ai trouvé Buffer, boîte dont j'étais client, donc proche, puisque je lisais leur blog depuis déjà des années. Juste pour expliquer, même si tu en as déjà parlé brièvement, Buffer. Alors Buffer, c'est une boîte qui aide les entreprises à partager du contenu sur les réseaux sociaux qui a été fondée par un Autrichien et un Anglais. Ces gens-là sont partis s'installer à San Francisco et se sont dit on va monter une boîte, sauf que manque de bol, au bout de six mois, leur visa n'était plus valide. Donc ils sont partis, ils ont pris leur sac à dos, ils sont partis à Hong Kong, à Tel Aviv, après en Europe et puis de retour aux Etats-Unis. Et comme ils ont vu qu'ils pouvaient travailler à deux, à distance, c'est-à-dire dans plusieurs pays, ils ont commencé à embaucher l'intégralité de leur équipe en télétravail. Il y avait des gens qui étaient en Angleterre, il y avait des gens qui étaient en Europe et puis peu à peu sur tous les continents. Quand j'ai postulé, il y avait 15 personnes et aucun bureau. Ou alors un tout petit placard à San Francisco pour que les investisseurs soient satisfaits, mais qui n'étaient quasiment pas utilisés. C'est quelque chose qui t'a donné envie de postuler chez eux ou tu ne savais pas trop ce qu'était le télétravail avant de les rejoindre ? J'avais un goût de la flexibilité et je voulais de l'ambition aussi. C'est-à-dire que je n'étais pas satisfait de ne pas avoir d'impact. Pour autant, je n'étais pas prêt à faire les sacrifices que demandaient les GAFA, qui était de repartir dans un cycle où tu as des cycles de feedback très long, tu dois aller au travail tous les matins, tu as une politique d'entreprise intense. Ma deuxième année de travail chez Google, je faisais 50% de ma capacité de travail sur mon output et 50% sur la politique d'entreprise. Partage d'informations, accélérer, faire des introductions, faire des workshops, serrer des mains, savoir qui est qui. Cette politique d'entreprise, elle me prenait un temps incroyable, elle ne me convenait plus en fait. Et se retrouver dans une boîte de 15 personnes où moi j'étais venu pour faire du business développement et de la vente, c'était très simple. J'avais des leads, j'avais des gens, j'avais des partenaires et on avançait directement. Et en plus, je pouvais être à Paris ou ailleurs. Ce qui pour moi, en revenant d'une session de voyage, était vraiment ce qu'il me fallait. Parce que du coup, ça ressemblait à quoi, ta semaine chez Buffer en tant que télétravailleur ? Alors en tant que télétravailleur, j'ai gardé la même routine pendant les trois ans où j'ai travaillé là-bas. Après, mon métier a beaucoup changé chez eux. Mais ma routine, c'était d'aller dans des cafés le matin, dans des cafés genre coffee shop, travailler, rentrer chez moi, manger, faire la sieste et après aller au coworking space l'après-midi. Certains soirs, je voyais des amis, certains soirs, je faisais du sport. Mais ça, c'était ma routine la plupart des jours en tant que télétravailleur. Et ça, c'était vrai à Singapour, à Buenos Aires ou à Paris. C'est-à-dire que j'importais ma routine où j'allais. J'essayais de rester environ un mois quand je visitais une ville ou un pays pour ne pas avoir à courir partout, mais pour profiter des gens que je venais voir. Parce que je voyageais en fonction des gens et pas des températures. Je voulais voir des copains et des copines. Du coup, je n'étais pas pressé et je ne me disais pas « Ah, je suis en train de bosser à Buenos Aires, mais il fait beau dehors. » Tu restes un mois, tu as le temps de faire tes week-ends, tu as le temps de voir les gens le soir. C'est très clair. Par rapport à l'offre, je vais me demander, parce que moi, je pourrais en parler un petit peu après, mais je l'ai expérimenté dans ma précédente entreprise. Il y a l'employé, comment il ressent le… Enfin, individuellement, toi, c'est quelque chose qui fit bien avec ce que tu fais, comment tu es, etc. Mais des fois, ce n'est pas simple pour tous les employés. Et du coup, comment pour toi, une entreprise doit bien implémenter le télétravail ? Parce que du coup, Buffer, tu es arrivé, c'était déjà le cas. Alors déjà, je vais changer ma question. Est-ce que chez Buffer, quelles étaient les bonnes choses et les mauvaises choses qui étaient mises en place dans le télétravail ? Et après, on parlera de quelle est ta vision après. Oui. Alors, la première chose, c'est que Buffer était et est toujours d'ailleurs une entreprise anglo-saxonne avec un droit du travail anglo-saxon. Ça veut dire que tu as un management et une attente à l'objectif et pas au présentéisme, on en a un peu parlé, qui veut aussi dire que ton contrat de travail, il est quasi inexistant, que tu sois employé ou international. Et donc, si ça ne marche pas, tu t'en vas. Quand les règles du jeu sont claires, c'est-à-dire que l'intégralité de la boîte est en télétravail, elle peut polariser, c'est-à-dire attirer les personnes à qui ça va et être un petit peu repoussé quelque part, même passivement, les personnes pour qui ça ne va pas. Et ce qui est intéressant, c'est que Buffer avait une période qui s'appelait le bootcamp qui durait six semaines et pendant six semaines, c'était comme un stage en fait. Tu étais payé pendant ces six semaines-là, tu étais dans l'entreprise et on regardait si ça allait te plaire ou pas te plaire. Pendant ces six semaines-là, tu avais accès à tout, tu étais considéré comme employé à plein temps, mais il y avait des checkpoints après la deuxième, la quatrième et enfin la sixième semaine pour que ce ne soit pas une surprise. C'est-à-dire que s'il y a eu vraiment beaucoup de problèmes pendant les quatre premières semaines, tu n'étais pas surpris que l'aventure s'arrête, même si tu as été payé pendant six semaines, au bout de six semaines. Donc Buffer, ce qui était intéressant, c'est que les règles du jeu étaient claires et que du coup, il y avait très très peu de frustration parce que chaque personne qui arrivait dans ce contexte de télétravail avait postulé pour y aller. Donc on était sur quelque chose de très très clair et très transparent. Beaucoup de choses étaient mises en place comme, par exemple, faire des retraites, se voir une fois par an, tout le monde prend l'avion, on se retrouve dans un coin du monde, on l'a fait à Sydney, on l'a fait à Madrid, on l'a fait à Reykjavik, à Hawaï, donc toute la boîte y aller, on se voyait physiquement. Et après, on avait plein de petits gris-gris, plein de petites habitudes, plein de petites méthodes de communication et process pour que les personnes se sentent incluses. Parce que ce qui n'est pas facile, je trouve, dans le télétravail, c'est que ça oblige, c'est bien du coup, je vais contredire, mais à une certaine excellence, performance, parce que j'ai l'impression que le télétravail, ça oblige à faire des bonnes choses comme beaucoup documenter ces process, ou documenter en tout cas toute l'information, passer moins de temps, si possible, dans les meetings, parce que forcément, les meetings doivent moins longtemps quand on fait un Skype ou un Hangout que quand on est en face-à-face. Donc j'imagine, oui, ce que tu disais, beaucoup de temps de productivité, beaucoup de temps de deep work, et moins de blabla et de politique interne. Et c'est vrai que ce que j'aimais beaucoup chez Buffer, parce que je suivais pas mal, notamment à l'époque où tu y étais, c'est qu'il y avait une culture incroyable, notamment par le contenu, de la transparence, des bonnes pratiques marketing, donc ça c'était bien aussi pour les gens qui voulaient être bon sur les eaux sociaux, ce que je comprends très bien quand on a un outil d'automatisation sur les eaux sociaux. Mais ouais, il y a vraiment une culture qui est incroyable, et je pense que c'est ça qui a dû faire une grande différence pour toi par rapport à Google, bon, il y a une casse à la culture aussi, mais je pense que tu t'es le plus trouvé dans ces trois années. C'est ces trois ans, c'est ça que tu es resté ? C'est ça, trois ans, oui. D'accord. Et du coup, donc, au bout de ces trois années, tu as décidé de partir, parce que tu avais commencé un autre projet en parallèle, si j'ai pas de bêtises. Oui, tout à fait. Tout à fait, j'avais un autre projet en parallèle. Dernière précision sur Buffer. Buffer, c'est une startup qui a eu de la product market fit relativement rapidement. C'est-à-dire que le remote est arrivé, ils ont fait le MVP en remote, ils se sont vus pour ajuster une levée à San Francisco, et ensuite sont repartis en remote. C'est aussi important pour les personnes qui nous écoutent. Il y a des écoles de pensée qui disent que la création est plus facile en face à face, et que l'itération est plus facile en remote. Ça veut dire que le remote n'est pas la solution à tous les problèmes, mais que parfois, ça dépend de la phase dans laquelle tu te trouves, et que parfois, pour commencer quelque chose de zéro, il y a un avantage à créer un affect, à créer une habitude de travail, à voir les personnes. Moi, j'adore le remote, et j'en fais, c'est le projet dont je vais parler en une seconde, j'en fais même mon objet de travail pendant des années et des années, mais je comprends aussi que le remote, c'est ce qui se passe entre deux fois où on se voit en face à face. Voilà, c'est une petite précision sur... Et c'est intéressant ce que je suis dit, pour toi, du coup, une entreprise devrait quand même attendre le produit market fit, tu conseilles pour... Alors le produit market fit, on va peut-être expliquer, c'est l'adéquation entre le produit et le marché. Donc, généralement, c'est le moment où votre croissance vous dépasse, et voilà, tout va vite. Chaque semaine, vous avez beaucoup plus de volume que la semaine précédente, et donc, du coup, c'est le moment où on peut commencer à construire une vraie entreprise, et pas seulement un produit. Exactement, et du coup, ce que je dis, c'est que c'est plus simple de le faire en face à face que c'est de le faire en remote. Il y a des contre-exemples, comme par exemple Pixel Me, avec Tom et Maxime Berthelot, qui ont levé un million d'euros très récemment, et qui, eux, ont une boîte qui a trouvé sa product market fit, mais en remote. Donc, ils ont réussi à le faire. C'est juste une difficulté supplémentaire, parce qu'effectivement, ce n'est pas simple de le faire. Et du coup, donc, tu parlais de rémotive, et du coup, comme je travaillais chez Buffer, et que j'étais en télétravail, j'étais à droite, à gauche un peu tout le temps, certaines personnes m'ont demandé comment trouver un métier qui me permettait de faire du télétravail, de un, et de deux, une fois que j'ai ce métier-là, comment être productif dans mon métier ? Parce que quand tu bosses pour une boîte qui est aux Etats-Unis, que tu te lèves à 9h du matin, à 10h du matin, ou à 11h30, ou alors que tu regardes des Netflix toute la matinée, personne ne le saura jamais quelque part. Donc comment tu fais pour te botter les fesses, pour te motiver, pour commencer et pour arrêter de travailler ? Ça fait partie des questions que j'avais. J'ai écrit un article sur Medium en 2014. Une centaine de personnes se sont inscrites à une hypothétique newsletter que j'allais faire sur le sujet. Et peu à peu, j'ai commencé à envoyer cette newsletter. Ensuite, j'ai rajouté un job board, une communauté Slack payante. Et aujourd'hui, on est à peu près 4 ans et demi plus tard. Et c'est ce projet dont je m'occupe à plein temps. Et c'est ce projet pour lequel j'ai quitté Buffer et j'ai démissionné après 3 ans chez Buffer. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que fait Remotiv ? Il y a plusieurs produits, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Alors, beau lapsus. Remotiv aide les gens qui sont employés de la tech à partir en télétravail. Donc on les aide à, un, trouver les entreprises qui embauchent en remote, deux, savoir combien sont les salaires dans ces entreprises-là, comment bien postuler à ces entreprises et aussi comment faire du réseau. C'est-à-dire, dans le monde normal, tu vas dans une conférence, tu sers des mains, tu prends des cartes de visite, tu crées un réseau en face-à-face. Quand tu es en remote, peut-être que tu habites au Pakistan, peut-être que tu habites en Afrique du Sud, peut-être que tu habites au Paraguay, et tu bosseras pour quelqu'un qui est n'importe où, en fait. Donc comment tu fais pour te connecter avec des CEOs, avec des DRH, avec des CTO qui sont capables de t'embaucher ? C'est ce problème-là que résoudre et motive aujourd'hui, la mise en relation entre les candidats et les startups qui cherchent des profils ambitieux. Tu as réussi à créer aussi un écosystème avec une communauté sur Slack ? Tout à fait, on a plus de 1100 personnes sur Slack aujourd'hui. Est-ce que le Slack, c'est un Slack payant du coup ? Le Slack est payant, oui. Tu dois payer 79 dollars pour rentrer, ce qui est une marque de sérieux, des personnes qui veulent avancer leur carrière. Et on a choisi de le faire aujourd'hui en one-off, c'est-à-dire tu payes une fois, ce n'est pas une charge récurrente. Et c'est un très bon filtre de qualité, ce qui nous permet d'avoir, encore une fois, des PDG, des DRH et des CTO qui viennent interagir, qui disent, moi aujourd'hui, j'embauche une personne en customer support, j'embauche une personne qui est développeur ou développeuse pour ma startup en remote. Ça veut dire que pour toi, c'est plus important la qualité des personnes qui rentraient plutôt que l'argent qui va être apporté sur ce Slack ? Parce que tu gagnes peut-être un peu moins d'argent à mettre un paiement seulement à l'entrée et pas un récurrent. Oui, parce que je pense que les gens viennent nous voir quand ils cherchent un emploi, qui a un besoin qui est marqué dans le temps en fait. Et tu vas chercher un emploi, c'est une douleur ou un problème qui est très aigu dans l'instant, mais qui n'est pas nécessairement récurrent dans trois mois, dans six mois, dans un an. Donc je préfère avoir une offre de service et être très très bon à résoudre le problème immédiatement, quitte à ce que la personne ne paie qu'une fois, plutôt que faire revenir les gens et les faire payer au fur et à mesure. Parce que le sérieux de la communauté, ça commence pour moi à donner un excellent service aux personnes et le jour où ils seront employés, peut-être que s'ils apprécient assez ce qu'on fait, ils iront voir les DRH, ils iront voir la CTO et ils diront « Pensez à Rémotif quand vous embauchez » puisqu'une grande partie de notre chiffre d'affaires, c'est des entreprises qui postent des offres d'emploi sur Rémotif afin de trouver des talents. Et moi, je préfère faire de l'argent en B2B qu'en B2C, le but étant de donner un excellent service en B2C et qu'après, les personnes fassent leur chemin. C'est très clair. Et plusieurs personnes sont avec nous maintenant depuis 3, 4, 5 ans. Il m'arrive de faire des deals avec des CTO qui avaient des équipes de 10 personnes. Aujourd'hui, ils sont 200 ou 300 personnes. Ils reçoivent un newsletter depuis 4, 5 ans. Et ce qu'on appelle jouer le long game, c'est-à-dire se projeter dans ce milieu-là pendant les 5, 10, 15 prochaines années en continuant d'être là, en continuant d'être donné le meilleur service possible. J'imagine que tu dois avoir de temps en temps des personnes qui sont déjà dans une entreprise qui aimeraient faire du télétravail mais qui ne le peuvent pas. Est-ce que c'est un cas qui arrive souvent ? Parce que je me souviens, il en parlait dans la semaine de 4 heures. Je me suppose que tu as dû le lire. Il a donné quelques conseils. Je ne sais pas si tu as des conseils, justement à des gens qui aimeraient pouvoir avoir ce lifestyle mais qui ne peuvent pas ou qui n'osent pas aujourd'hui demander à leur employeur qui ne pratique pas naturellement ce système. Alors moi, j'ai une réponse qui ne plaît pas à tout le monde sur cette question-là. Change de boîte ? Pardon ? Oui, c'est à peu près change de boîte. C'est-à-dire que si ton patron ou ta patronne et ou les dirigeants de l'entreprise ne sont pas convaincus que c'est quelque chose qu'ils veulent essayer à minima et aller vers ce sujet en particulier qui est le télétravail dans l'idéal, je pense qu'il vaut mieux changer de boîte. Et c'est arrogant de dire ça pour certaines personnes, mais j'ai vu énormément de personnes sur les cinq dernières années dépenser une énergie folle à faire le métier de donkey shot, c'est-à-dire combattre les moules à avant, à vouloir faire la preuve par l'exemple en étant tout seul dans une boîte ou dans une équipe de 15 à 20 personnes et quelque part créer cette exception, ça peut être très très compliqué là où aujourd'hui, comme par exemple en janvier, j'ai fait une liste de plus de 900 startups qui embauchent en télétravail. Donc ça peut être, si vous sentez que c'est possible, que les personnes sont ouvertes et que le management est capable de vous accompagner, tentez-le. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille vraiment de rejoindre Rémotive ou d'autres communautés où, comme dans beaucoup de choses dans la vie, la meilleure manière d'arriver à un résultat, c'est de trouver des personnes qui ont déjà atteint ce résultat-là, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà, dans notre cas français-française, en télétravail, avec des salaires intéressants, c'est des salaires à plus de 50 000 dollars, on va dire. On parle vraiment là de Rémotive, c'est pour les gens qui souhaitent construire une carrière dans la technologie, pas que les ingénieurs, il y a aussi des gens qui sont en RH, en compta, en customer support design, etc. Mais c'est vraiment comment vous souhaitez faire évoluer votre carrière en télétravail dans les 1, 2, 3, 5, 10 prochaines années. Et du coup, donc par rapport, imaginons on fait à l'inverse, du coup, une entreprise qui aimerait mettre en place le télétravail, qu'est-ce que tu conseillerais pour mettre une mise en place efficace, rapide et comprise des employés ? Alors, j'en conseillerais de bien regarder autour d'eux ce qu'on fait d'autres entreprises. Le voyage, par exemple, d'une entreprise comme Buffer qui était remote depuis le départ, ce ne sera pas le même voyage que fera une entreprise qui est déjà dans un bureau et qui va choisir d'avoir une, deux ou trois personnes supplémentaires. Il y a des boîtes comme Welcome to the Jungle ou Comet à Paris qui sont principalement basées sur un bureau et qui, peu à peu, ont choisi d'avoir une, deux, trois, quatre, cinq personnes en remote. Et il me semble important d'aller chercher l'information là où est la plus fraîche et la plus importante pour toi. Donc moi, je conseillerais à cette personne-là de se rapprocher de ces boîtes-là qui ont fait ce chemin d'avoir un bureau à Paris ou ailleurs et de rajouter des collaborateurs. Et ils vous diront des choses comme payer des billets de train ou des billets d'avion pour que les employés viennent au bureau, au QG, c'est quelque chose d'important. Faire des sessions all hands, c'est-à-dire tous les employés qui participent, par exemple, un vendredi, filmer ces sessions-là et les filmer en live pour que la personne à Besançon, à Perpignan, elle puisse regarder cette session. Ça, c'est aussi vraiment très important. Donc je pense qu'il y a des événements annuels, que ce soit de CTO, de CEO ou autre, où vous pouvez rencontrer des personnes qui ont fait ce pari d'aller en télétravail. Et je pense qu'il y a énormément de conversations à avoir en externe puis en interne pour savoir comment les personnes se sentent chez vous avant de proposer le télétravail. Je remercie à ce que j'avais été concerné justement, j'avais essayé de le mettre en place. Oui. Et moi, ce que j'avais appris par rapport à ça, comme je disais tout à l'heure, c'est que la documentation était très importante, la mise en place des objectifs. Parce que là, c'est du coup, on passe vraiment d'une boîte où on s'en fout de savoir à quelle heure l'employé il part. Ce qui est très difficile parce que d'ailleurs, même moi qui ne suis pas du tout dans cet esprit à regarder les heures, etc., il y a toujours ce côté, je pense, qui est ancré en nous. Tu vois quelqu'un partir à, je ne sais pas, à 5 heures. Bien sûr. Tu te dis, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il part ? Oui. Ce qui est marrant, c'est que du coup, je ne pensais pas du tout être dans cet état d'esprit. Malgré tout, ça pouvait arriver de se marquer, que ça me vienne à l'esprit de penser à cette chose. Et donc du coup, après, je me suis dit, voilà, tu mets les bons objectifs. La boîte est vraiment drivée par rapport à ça avec un board que tout le monde a accès. Après, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a plus de micro-management, il n'y a plus de management à l'heure. C'est vraiment, est-ce que tu as délivré les résultats ou pas ? Et puis, si tu ne les as pas délivrés, on essaie de comprendre pourquoi. Si vraiment, il y a un problème, alors on peut se séparer après de la personne. Mais je le conseille, et ce qui est difficile aussi, c'est comme tu disais, c'est quand tu as aussi une partie de l'équipe qui est en train de travailler et une autre qui ne l'est pas, ça peut créer aussi des doubles cultures. Bien sûr. D'où l'intérêt, j'imagine, des retraites, des séminaires, etc. Il te manque toujours un peu de contexte. Il te manque toujours un petit peu de contexte sur ce qui s'est dit à la machine à café. Et quelque part, même le présentéisme d'avoir une personne assise sur une chaise, ça se voit sur Slack. C'est la tyrannie du petit point vert. Le petit point vert, la personne n'est pas là. Et là, pardon, le petit point grisé, la personne n'est pas là. Et ça, on continue en fait. On continue de l'émuler en disant, il faut que la personne ait une certaine présence. Et effectivement, il faut qu'il y ait une énorme confiance dans l'entreprise pour arriver à passer au-delà de ça. Et c'est beaucoup plus dur effectivement de convertir une entreprise qui est dans un bureau pour aller vers le remote que ça l'est de commencer une entreprise remote depuis le départ ou très très tôt parce que dans ce cas-là, le pari est beaucoup plus clair. Et comme tu disais, le fameux point sur Slack, c'est que c'est pas le plus rapide qui répond sur Slack qui forcément travaille le plus. Effectivement. Et ça crée beaucoup d'anxiété aussi, c'est télétravail, notamment, est-ce que mon manager ou ma manageuse est content de moi ? Est-ce que je bosse assez bien ? Est-ce que mon output, ma production est bien ? Est-ce qu'on parle pas de moi au bureau derrière mon dos ? Et tout ça, c'est des choses où il faut passer énormément de temps et surcommuniquer. Je l'ai vu dans l'autre sens, mais c'est vrai que j'en ai parlé aussi à des employés, mais d'un point de vue de CEO du coup, et j'en parle à d'autres CEO qui sont assez jeunes, c'était vraiment cette crainte quand la première fois que tu as des employés, c'est que tu n'es pas forcément remote d'ailleurs en physique, c'est est-ce qu'ils travaillent assez ? Est-ce qu'ils travaillent assez d'heures ? Alors que finalement, aujourd'hui, on s'en fout en fait. Est-ce qu'ils sont bons ? Est-ce qu'il y a des résultats à la fin de la semaine et à la fin du mois ? Exactement. Et donc c'est vrai que le remote au moins oblige à ça, c'est ça que j'aime bien et puis pour plein de raisons que tu as déjà citées. Je voulais parler aussi de tes cours que tu donnes dans ton ancienne école, c'est How to Kickstart a Career, c'est un cours que tu donnes depuis 6-7 ans. C'est ça. Tu peux nous expliquer un petit peu quel est ce cours ? Oui, quand j'ai intégré Google, je me suis fait la réflexion de dire que certains étudiants d'écoles de commerce français, dont je faisais partie, n'étaient pas forcément prêts à comprendre les codes des entreprises de technologie américaines ou en tout cas des grandes entreprises en général. Il y a une approche anglo-saxonne au recrutement qui est plus directe, qui est plus cash, qui est plus spontanée que ce que nous, on souhaite faire en France. Ça ne veut pas dire que c'est invalide ce qu'on a en France, c'est juste une autre manière de voir les choses. Et il m'a semblé central de dire que si tu veux avoir des bonnes méthodes de recrutement, tu es obligé d'aller chercher des personnes qui les ont vécues. C'est-à-dire qu'il est très, très difficile pour moi de faire confiance à une personne qui m'explique comment me faire embaucher dans une boîte X si elle n'a jamais travaillé dans la boîte X. Tu vois ce que je veux dire ? Et on a un problème dans l'éducation supérieure avec par exemple des professeurs de business en école de commerce qui malheureusement n'ont jamais travaillé en entreprise. Donc il y a les incentives qui ne sont pas alignés. On récompense les académiques, les PhD en école de commerce parfois, à faire des rapports sur le passé, c'est-à-dire à publier des articles académiques dans des revues prestigieuses, à donner des cas d'études qui sont passées il y a 5 ans alors qu'il y a toute une génération d'étudiants de plus en plus avec la pression du marché de l'emploi qui veulent être préparés au futur. Et ça, ça m'a paru critique. J'ai pitché et ça a été accepté par le dean de mon école un cours qui dure 16 heures. C'est un workshop qui dure 16 heures sur comment bien te préparer à postuler, comment bien démarrer ta carrière à destination des 19, 23 ans et le but du jeu étant de trouver soit un CDI soit un bon début de carrière que ce soit sur continuer d'étudier, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, etc. Donc j'essaie de partager la série de questions, la série de vidéos, la série d'inspiration qui moi m'ont aidé dans mon chemin. Je n'impose pas que les startups, que ceci, que cela. Mais voilà, j'essaie de répliquer les questions qui m'ont aidé dans mon chemin pour que les personnes se mettent en situation et se disent au-delà de ce qui fait plaisir à mes parents, au-delà de ce qui est récompensé par la société qui va faire plaisir au quota de mon école de commerce, qui va faire plaisir à mon banquier, qu'est-ce que je suis capable de faire ? Et on regarde ces doubles réalités entre ce que je dois faire, j'ai cet emprunt, j'ai cette pression, j'ai ceci, j'ai cela, et ce que je veux faire. Souvent, ce n'est pas les mêmes choses. Et du coup, tu as quelques exemples de conseils que tu peux donner à ces jeunes de 19, 23 ans qui sont souvent perdus après le bac notamment. Oui, bien sûr. Je pense qu'un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'on a un apprentissage imposé. D'ailleurs, le modèle d'éducation n'a pas changé depuis l'antiquité. Il y a une personne qui parle à 40 personnes. Une personne debout parle à 40 personnes assises et à la fin, on fait parfois des questions et des réponses. Le souci, c'est qu'on est dans une génération différente, une génération d'informations absolues. Si tu as une question aujourd'hui, tu vas sur YouTube et tu trouves la réponse très facilement ou juste tu la tapes sur Google. Et le souci qu'on a, c'est qu'on doit apprendre des bases qui ne sont pas nécessairement appliquées dans le monde réel ou alors qu'ils ne sont pas adaptés à ce qu'on te souhaite faire aujourd'hui. Donc je pense que le conseil le plus important que j'ai, c'est de suivre sa curiosité. Peut-être que pendant une semaine, vous allez pouvoir cultiver votre curiosité, aller en profondeur sur un sujet comme par exemple le recrutement. Et la semaine suivante, ce sera la comptabilité. La semaine suivante, ce sera la crypto-monnaie. S'écouter, suivre ses envies, je pense que c'est quelque chose de très 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 important qu'on ne fait pas assez. Et le deuxième conseil que j'essaie de passer, c'est que souvent, on est attiré par les logos. Et comme disait mon ancien colocataire, there are plenty of jobs that look good but feel bad. Je pense que, moi compris, et je l'assume, ça fait partie de mon chemin, je pense qu'une bonne partie de notre apprentissage peut venir des personnes. Et les personnes que l'on peut suivre, les personnes qu'on peut émuler. Et même si vous allez dans une grosse entreprise, je pense qu'il faut suivre un manager, une manageuse qui vous inspire, une personne qui peut vous montrer le chemin, même si c'est pour un ou deux ans, peut-être pas pour toute la vie, mais il faut mieux faire des paris de personnes plutôt que des paris qui disent « Ah, si j'optimise cette offre d'emploi, je gagnerais 2 000 euros de plus. » Je pense que votre satisfaction vaut plus que ça. Et je ne sais pas si tu l'abordes dans ton cours, mais c'est quelque chose que tu fais bien depuis quelques années, c'est la création, la production de contenu. Moi, c'est un truc que je conseille souvent aux jeunes ou pas qu'aux jeunes d'ailleurs. C'est l'impression que c'est indispensable pour se démarquer de créer du contenu peu importe sa forme. Comment toi justement, enfin, qu'est-ce que tu en penses déjà et comment tu as fait pour pouvoir créer du contenu ? Est-ce qu'elle était ta stratégie par rapport à ça ? Est-ce que c'était conscient ou pas ? Moi, j'ai été très influencé par le travail notamment des fondateurs de Buffer qui publiaient leurs succès comme leurs échecs. Il y avait une vulnérabilité qui me parlait là-dedans parce que quelque part, la meilleure manière de faire de la vente, la meilleure manière de faire du support client, c'est de montrer que tu es humain aussi, que tu as oublié quelque chose, que tu voulais faire le mieux pour la personne mais que ça ne s'est pas bien passé ou alors au contraire que tu as essayé de leur donner quelque chose d'autre en étant toi, en portant ta personnalité et pas celle de quelqu'un d'autre. Et une des meilleures manières de faire ça, c'est d'avoir ta propre voix, c'est d'écrire tes articles, de proposer, d'expliquer comment tu fais quelque chose. Exemple très simple que je donne aux étudiants, dans mon école, on propose de faire une thèse de fin d'études. C'est censé être six mois à plein temps. Et six mois à plein temps, tu as deux manières de voir la chose, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Soit sur le verre à moitié vide, tu te dis, on m'a imposé un sujet, je dois faire un rapport de 150 pages et en réalité, deux personnes vont le lire, ton ou ta professeur. En vrai, ils vont lire une page sur deux et te mettre une note à l'arrache à la fin et peut-être ta maman, si tu as de la chance. Deux personnes vont lire ton truc. Ou alors tu peux dire, je ne connais rien à ce sujet là, par contre, je vais aller sur Twitter, sur LinkedIn et je vais avoir des personnes intéressantes qui vont me donner leur opinion. Et là, je me fais un blog post par semaine pour valider les questions que j'ai eues. Et peut-être que dans un mois, tu te diras, j'en sais 15 fois plus qu'avant et ça me paraît très naïf ce que j'ai fait. Mais tu as documenté ton chemin, tu donnes aux entreprises la visibilité sur le fait que tu sais communiquer, articuler tes idées et quelque part, être quelqu'un qui est en position de partager ce que tu as, ce qu'on cherche en entreprise. Tout ce qui se passe dans l'éducation, c'est qu'on est en position de recevoir l'information alors qu'on cherche des personnes proactives en tant qu'entrepreneurs pour avancer des projets. Donc je pense qu'effectivement, pour moi, écrire des articles sur Medium, avoir une newsletter, être très actif sur Twitter et LinkedIn, c'est un laboratoire, quelque chose qui me permet de valider ce que je fais et aussi un réseau qui durera 5, 10, 15, 20 ans. Ces services changeront, c'est sûr. Aujourd'hui, faire un vlog ou un podcast, c'est plus intéressant qu'un Medium il y a 5 ans par exemple. Mais même si le média change, la démarche reste la même. Plus tu partages, plus tu es visible, plus tu es visible, meilleures sont les opportunités qui viennent vers toi. Et du coup, c'est quelque chose que vous abordez dans ton cours ? Oui, on parle de marque personnelle et de quelque part comment quand tu es junior, quand tu es très junior, tu es au début de ta vie professionnelle, tu peux quand même partager un certain niveau de curiosité, sinon d'expertise, parce que tu n'apprends encore un doctorat ou machin truc, qui permettent d'avoir des personnes qui sont intéressées. Et si tu regardes sur Internet, aujourd'hui, tu as une vidéo YouTube, en podcast et en article Medium, tu as des tonnes d'articles qui parlent comment j'ai commencé à apprendre à coder. Je fais un bootcamp gratuit, voici ce qui s'est passé le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4. Et si on peut se mettre dans la position de l'apprenant plutôt que celui qui déconseille, j'ai appris telle chose de telle manière, etc. On revient presque à l'écriture du journal, journal intime, où la validation de connaissances se fait par voilà comment j'ai approché la chose, beaucoup plus que de se cacher derrière un logo d'école de commerce, par exemple, ou une certification qui sera datée et qui n'est pas forcément indicative de qualité. Quand tu vas chez HEC, tu as la personne qui était première de promo et la personne qui est derrière de promo. Déjà, ce n'est pas toujours marqué. Après, la première de promo peut être très académique et la dernière de promo peut être fabuleusement bon en tant qu'entrepreneuriat. Mais si tu ne communiques pas sur tes habilités, de toute façon, ça ne se verra pas. C'est vrai et c'est d'ailleurs un des gros problèmes en entreprise aussi la capacité à montrer ce qu'on sait faire. Des fois, c'est celui qui la ramène le plus qui est dans certaines entreprises, pas toutes, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression frustré de ça. Bien sûr. Il y a aussi une relation au travail francophone qu'on a là-dessus. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour dire en France qu'il faut travailler très dur et très longtemps afin d'arriver quelque part. Tu as le schéma classique, tu es junior, tu es senior, tu es manager 1, manager 2, senior manager 1, c'est manager 2, et partenaire. Et l'ironie dans tout ça, quand tu regardes ça comme une pyramide où plein de gens partent dans l'industrie à droite et à gauche, là c'est le schéma de conseil et audit, c'est qu'on t'apprend à vendre à la toute fin. On t'apprend à vendre, à présenter et à t'exprimer à la toute fin quand tu es partenaire, quand tu es directeur. Par contre, quand tu commences, tu fais des spreadsheets dans le monde du travail, pour être plus indépendant, pour pouvoir faire ta marque, il faut commencer à te vendre, à t'exprimer, à raconter ton projet afin d'avoir au bout d'un moment la rigueur qui te permet de... Mais c'est beaucoup plus anglo-saxon comme approche que ce que je préconise que français où on a tendance à dire, voilà, quand tu auras 30 ans, tu enverras... Step by step. Voilà, tu vas en VIE, après quand tu seras grand, tu enverras en tant qu'expat, ensuite tu seras comex d'une petite branche de la boîte, ensuite tu seras directeur, tu passes par CFO pour être CEO, nanana. Donc en fait, il faut choisir son game. Je pense que c'est ça qui est très important. Il faut choisir son jeu. Une fois que tu as choisi ton jeu, tu peux optimiser. Le mien, c'est l'indépendance, donc je ne peux pas suivre les schémas classiques. Si je suis des schémas classiques, j'ai perdu jusqu'à ce que j'ai 40 ans, après je gagne un peu et après je pars à la retraite. Il faut croire au schéma classique et à la retraite. Ça fait beaucoup de légendes en une phrase. Ça me fait penser, on va y venir après, mais dans ton livre où tu parles que les Américains, c'est des millionnaires qui ne le sont pas encore devenus, qui sont toujours à la recherche du succès et que c'est juste une question de temps. Là où les Français, alors je ne sais plus comment tu l'expliques, tu sauras sans doute de quoi, mais que c'est des gens qui sont plutôt dans la lignéarité des choses, chaque chose dans son temps et on ne prend pas trop de risques et la retraite viendra un jour et tant mieux, ce qui n'est pas le cas à priori des Américains. Et tu parlais aussi, c'était les Colombiens aussi, tu disais autre chose sur les Colombiens, on en viendra peut-être après. Est-ce que tu as des personnes que tu suis en particulier, des influences, que ce soit dans le télétravail ou dans le personal branding, des gens que tu pourrais conseiller à suivre ? Oui, je suis en ce moment sur Twitter un type qui s'appelle Austin, Austin, j'ai oublié son nom de famille, c'est le fondateur de Lambda School, Lambda School qui propose d'apprendre le code gratuitement et ensuite vous allez repayer cet homme-là en donnant un pourcentage de votre salaire pendant les 3 ou 4 prochaines années. Et Austin, le fondateur de Lambda School, pour moi, c'est un type qui a tout compris à Twitter et chaque personne qui ne connaît pas trop ce média et qui veut s'y intéresser devrait regarder la qualité de ses interactions et ses communications. Il doit faire 28 par jour, elles sont excellentes. Et moi, je suis sur Twitter depuis une dizaine d'années, c'est vraiment pour moi top 3. Je suis Naval Ravikant, fondateur d'Angelist et un type qui a pris du temps à penser à plein de choses, il donne des conseils de la position de laquelle il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est quasiment il est plusieurs fois millionnaire, déca-millionnaire, etc. Donc, il faut mettre un petit peu de recul quelque part dans ce qu'il dit mais sur les principes fondamentaux de sa manière de voir le succès, de voir la réussite, de voir notre approche du travail, je pense qu'il y a énormément de choses à prendre. Donc, Naval Ravikant, fondateur d'Angelist et sur le télétravail, je suis et je commence à collaborer avec un type qui s'appelle Andreas Klinger qui est autrichien et qui est responsable du remote chez Angelist et qui, à mon avis, qui est dans cet espace-là depuis 5-10 ans et qui compte rester dans cet espace pour la même durée et c'est quelqu'un de très intéressant. Pareil, il tweet une dizaine, une vingtaine de fois par jour. Je mettrai les noms dans les notes de l'émission. Naval Ravikant, d'ailleurs, je conseille un podcast, si tu as dû l'écouter, je pense, Farnham Street qui est incroyable. Je crois que c'est toujours 2h, 2h30, mais c'est vraiment à écouter, même plusieurs fois par an pour se le rappeler. J'aime beaucoup cette personne. Merci d'avoir partagé tes influences. On va pouvoir aller sur le roman maintenant. On change complètement de domaine, même si au final, il y a un lien très fort. Avant de parler un petit peu du contenu du roman, déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un roman ? Moi, je t'aurais plus vu, c'est de l'extérieur, comme d'autres personnes, à commencer par un livre de non-fiction, parce que c'est un sujet que tu en parles beaucoup de tes travaux, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le roman ? Explique-nous un petit peu. J'ai eu la chance d'écrire un peu de non-fiction avant, notamment pour Émotif, c'est-à-dire des guides sur comment aller vers le télétravail. Après, écrire de la fiction, pour moi, c'est quelque chose qui est très important depuis que je suis tout petit. Et quand j'avais 6 ans, j'ai écrit un roman de voyage et je l'ai vendu à ma grand-mère pour 10 francs à l'époque. C'était le début d'une histoire de commerce et d'écriture qui a continué jusqu'à présent. Donc, 25 ans plus tard, on est toujours sur la même démarche. Et ce qui me semble très intéressant pour avoir beaucoup lu de romans francophones, c'était d'essayer de raconter une histoire, mais raconter une histoire où tu es libre de A à Z. Ce qui me paraît fou parce que du premier mot au dernier point, sur la couverture, sur l'esprit, sur la profondeur des personnages, sur à peu près tout, tu as une liberté entière de création. Et quelque part, là où sur le non-fiction, c'est-à-dire sur des guides, sur des livres un peu des 10 étapes pour ou les 5 manières de, tu as une formule, tu as une formule, tu interviewes des personnes, etc. Et c'est intéressant. Mais là, je voulais quelque chose d'artistique. Artistique, pas forcément fabuleux, mais juste où tu maîtrises ton expression de A à Z, que ce soit sur la langue, le vocabulaire, la profondeur. Tu peux gérer les nuances toi-même. Et ça, ça me plaisait beaucoup d'avoir le contrôle de A à Z de cette histoire que je voulais raconter. Ça donne l'impression que tu as encore plus de liberté que quand tu montes tant d'entreprise. Oui, il n'y a littéralement aucune contrainte. Même le fait de te dire à ce stade-là, j'arrête, je pense que c'est assez bon pour moi d'être publié et de dire que je vais arrêter de tripoter mon chapitre ou de modifier un personnage. Voilà, tu sais quand tu commences, tu ne sais pas exactement quand tu arrêtes, mais c'est une décision personnelle de te dire, voilà, je pense que je me suis exprimé sur ce sujet et maintenant, ça appartient aux autres quelque part, même si ce n'est pas de la grande littérature, ça mérite d'exister, il y a un point final et je peux le partager. Et ça t'a pris combien de temps du coup, le processus d'écriture ? Ça m'a pris 18 mois à mi-temps. C'est-à-dire que j'écrivais tous les matins, 4 à 5 jours par semaine et je faisais Rémotiv et les autres business sur lesquels je bosse l'après-midi. C'était combien d'heures par jour à peu près ? À peu près 4 heures par jour. À peu près 4 heures par jour. Généralement, de 9 heures à 13 heures. OK. Donc, c'était quand même un... Tu l'avais pris bien au sérieux, tu t'es dit, je vais faire ça... C'était des bonnes matinées. Il y a eu des moments où je me suis arrêté complètement pendant jusqu'à un ou deux mois selon les phases et parfois, je reprenais de plus belles. Donc, vraiment, en moyenne, si on devait nisser l'investissement temporel, ça doit faire du 4 heures par matinée, 4 matins par semaine pendant 18 mois. Sachant que, bien entendu, il y a des étapes qui sont très différentes selon où tu en es. Tu peux nous décrire un peu les étapes plus seulement comment on commence ? Décriz-nous un petit peu. Ouais, alors moi, j'ai écrit quelque chose qui était relativement basé sur ce que j'ai pu vivre moi, ce qui est différent. Je pense que souvent, quand tu fais de la fiction, c'est plus simple de commencer par ce que tu as pu vivre toi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, j'avais des notes. J'avais énormément de notes, à peu près 2 mots les skins. Donc, j'ai consigné une partie de mes notes par écrit, écrit électronique, donc de papier à ordinateur. Ensuite, j'ai écrit les choses telles qu'elles s'étaient passées, étape 1. Ensuite, j'ai écrit les choses telles qu'elles auraient pu se passer, étape 2. On est dans l'autofiction. Et ensuite, étape 3, la manière dont les choses auraient pu se passer et c'est agréable à lire et c'est intéressant. Grosso modo, tu écris 600 pages, tu en gardes 200. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a plein de trucs qui, oui, cette anecdote est rigolote, ce moment-là, c'était chouette, ça, ça aurait pu se passer. Tiens, la semaine dernière, j'ai entendu ce type mais au final, le pire truc qui puisse t'arriver, en tout cas pour moi, pour ma première fiction, c'est faire un patchwork parce qu'avec un patchwork, tu te retrouves sur un bestiaire, c'est-à-dire quelque part le Wikipédia, des trucs cools que tu souhaites raconter et tu perds tes personnages, tu perds ta profondeur, en tout cas, tu perds ta ligne directrice. Donc les garde-foutes étaient très importants. Une fois qu'il y a ces trois étapes-là, tu as une première ébauche, tu vas la partager avec certaines personnes mais en littérature comme parfois dans la vie, c'est très dur de faire deux fois une première impression. Donc tu vas le donner à un certain nombre de personnes en sachant que tu brûles ta carte de cette personne-là. Et voilà, il y a des feedbacks qui arrivent, ensuite il y a énormément de travail d'écriture, de réécriture. Mon chemin, ça a été l'auto-édition. Donc j'ai travaillé avec des gens qui étaient professionnels qui m'ont donné gentiment leur avis mais je n'ai pas eu d'éditeur professionnel qui s'est penché sur mon manuscrit qui m'a dit j'ai fait 25 ans d'édition, on va prendre page par page. Donc en plus, moi j'ai été éditeur de mon travail en plus de travailler avec un illustrateur et de le mettre puis de le vendre et le promouvoir sur Amazon. J'ai eu 5-6 métiers dans ce milieu de l'édition. C'est ça que tu devais t'intéresser aussi j'imagine d'apprendre. Le côté commercial est très intéressant de se dire qu'est-ce qui pousse une personne à acheter de la fiction en français sur un autre marché, un autre type de consommateur. On ne consomme pas du contenu de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Un livre est en concurrence directe avec Netflix ce qui est très très cruel quand on parle d'entertainment par exemple. C'est beaucoup plus facile de regarder Fire Festival Documentary et de rigoler pendant une heure et demie que d'aller sur Amazon acheter un livre se le faire livrer sur Kindle ou physiquement ensuite le recevoir terminer son livre actuel commencer celui-là le terminer c'est très très dur à faire. T'es même en concurrence par rapport aux stories d'Instagram absolument t'es en concurrence avec le temps libre des gens le temps court le temps libre qui n'existe plus et du coup si tu devais une anecdote pas forcément une anecdote mais quelque chose qui a été compliqué pour toi dans ce premier exercice d'écriture d'un roman la chose est plus difficile. C'est l'édition l'édition c'est terrible c'est-à-dire que tu sais que t'as fait 90% du travail et là t'as une dissonance cognitive parce que l'entrepreneur en toi te dit 90% du travail mais t'es large t'as fait un truc parfait de toute façon on va shipper on va envoyer le prototype et on y terrera plus tard et par contre l'auteur te dit que c'est un milieu assez cruel au sens où t'as pas de premières impressions donc tu peux pas avoir un truc un peu un peu ni fait ni à faire il faut que ce soit parfait il faut pas qu'il y ait de fautes d'orthographe il faut que ce soit aligné et je dis pas les grosses fautes d'orthographe je dis juste ce truc de syntaxe ce truc ce machin et en fait tu te retrouves avec un document quasi final pendant 4 mois et pendant 4 mois tu fais des balayages de fautes des oh ce serait pas mieux ceci à la place de cela et pour moi c'est là c'est la fin du kiff et le début du de ce quelque chose qui était imposé pour terminer le projet donc ça c'était un petit peu dur mais après une fois que t'as un objet physique que tu peux poser sur ta cheminée dans les mains et tu te dis bah on a sacrifié un demi-arbre pour faire une histoire que j'ai pu raconter ça c'est chouette en plus du feedback des personnes qui parfois te connaissent un peu ou te connaissent moins et disent voilà ça m'a distrait le temps de la lecture et ça m'a plu que t'aies écrit ça et du coup donc tu parles d'édition et donc après la distribution donc c'est sorti en novembre l'année dernière ouais décembre décembre 2018 est-ce que t'as enfin quelle était déjà l'ambition par rapport à ça comment t'as abordé cette distribution alors l'ambition comment dire moi j'ai la chance d'avoir une communauté anglophone assez large mais francophone beaucoup moins et en plus les personnes qui me suivent me suivent pas nécessairement parce que j'écris plus parce que je fais d'autres choses donc j'étais un peu embêté et c'est compliqué la distribution t'as plusieurs cercles cercles friends and family premier cercle ensuite il faut que tu fasses de la presse et les médias traditionnels ne sont pas prêts et n'ont pas envie de couvrir de l'autopublication tout simplement parce que pour un roman francophone publié il y a à peu près 3000 manuscrits refusés ce qui fait que la qualité varie tellement qu'ils sont pas très intéressés pour faire de la revue la deuxième chose c'est que même des journalistes tech qui sont bien pensants ils n'ont pas nécessairement le temps de te relire donc ça c'est un peu dur aussi ce qui fait que je suis passé par une espèce d'option un peu différente qui est de dire que j'ai une copine qui est instagrammeuse littéraire et qui a un très très haut taux d'interaction puisque les personnes qui la suivent veulent vraiment avoir le contenu qu'elle fait donc je suis allé la voir elle a lu mon livre elle m'a recommandé à d'autres instagrammeuses littéraires ensuite j'ai fait des j'ai trouvé d'autres personnes comme ça et au final il y a à peu près 6 personnes différentes ce qui n'est pas énorme mais quand même qui vont lire et donner une revue sur mon livre positive ou négative on verra bien mais qui peuvent le faire avancer dans ce petit milieu là aujourd'hui j'en ai vendu à peu près 150 copies en donnant presque tout ce que j'avais en méthode de diffusion je suis passé dans l'annuaire de mètre des anciens de mon école j'ai envoyé des petits emails j'avais une liste d'attente de 250 noms et c'est fou parce que tu arrives très vite au bout de ton swag quelque part pour vendre un objet physique c'est ton premier réseau du coup là qui a acheté et comme tu dis c'est compliqué quand c'est pas forcément notre audience enfin ils nous attendent pas là dessus c'est ça c'est un peu compliqué donc je pense que si je vends très très bien mon livre j'arriverai à 250 exemplaires à peu près d'accord après comme tu gardes les droits tu peux prendre le fait que t'en ai vendu 250 tu peux garder les revues positives ou négatives mais généralement positives si tu veux tout ça et tu peux aller voir un agent littéraire ou retourner voir un éditeur et dire seul j'ai pu pousser 200 à 300 copies est-ce que ça vous intéresse de continuer l'aventure par exemple en librairie là où j'ai pas un seul exemplaire puisque aujourd'hui si tu me connais pas tu cliques pas sur mon profil tu vas pas voir mon livre tu vas pas l'acheter donc c'est assez intéressant comme promotion et c'est paradoxal par rapport à ce qu'on disait en début d'interview comme par exemple un tweet qui peut faire 150 000 retweets ce que j'allais dire du coup c'est les chiffres sont difficiles à appréhender parce qu'aujourd'hui une vidéo YouTube ou un tweet qui cartonne du coup ça peut paraître tout petit du coup les scores que tu fais mais ça n'a rien à voir et donc du coup ce qu'il faut se rendre compte c'est comme tu dis c'est déjà un best-seller je crois en France c'est pas tant que ça de vente dans l'absolu normalement tu pars en première édition on en imprime entre 500 et 2000 et après il y en a beaucoup qui s'envoyent en... et ça c'est dans les édités c'est dans les édités qui sont comme tu as dit un accepté pour 2-3 000 refusés donc on se rend compte un petit peu parce que les chiffres quand on compare des millions de vues YouTube c'est juste que ça fait... 2000 tirages c'est un bon tirage quand tu pars en réédition t'es considéré comme un bon truc mais c'est une power law en fait c'est une distribution avec quelques livres les Musso les Lévy tout ça les Welbeck qui font énormément de chiffres pour les autres en fait plus les franchises du type le Da Vinci Code Dan Brown et J.K. Rowling etc. J'ai entendu dire que la différence entre les français et les anglo-saxons du moins les américains dans la littérature c'est qu'il y a beaucoup plus de livres acceptés quand même malgré la difficulté d'en plus bien en France par rapport aux Etats-Unis mais qui a beaucoup moins de vent du coup par livre c'est aussi des éducations de marché c'est à dire que quand tu fais de l'anglophone grâce à Amazon notamment qui est vraiment une très très belle machine de publication t'as un marché de 3 milliards à peu près d'anglophones sinon d'anglo-saxons en France tu travailles sur un marché peut-être de 80 millions de francophones en utilisant à peu près tout le monde au sens large peut-être 100 millions à tout casser et combien quel pourcentage de ces personnes-là peux-tu toucher sont dans ta cible ceci cela donc la loi des grands noms fait que enfin c'est fou de passer 15 minutes à créer une tweet qui sera vue par 10 millions de personnes et passer 15 mois à écrire un livre qui sera lu 200 fois et encore 200 fois acheté et pas lu donc peut-être que 100 personnes auront lu l'histoire et du coup c'est là où il faut se dire on parle du chemin et de la destination c'est là où il faut aimer le processus absolument si tu n'as pas aimé le processus et que tu le fais pour dire j'ai écrit ceci et voilà pour être riche c'est sûr que là c'est pas pour être riche c'est sûr et certain mais même pour comme acte de swag je pense qu'il faut s'asseoir dessus il faut apprécier raconter son truc la passion est le plus important dans l'écriture mais dans plein d'autres choses d'ailleurs absolument et donc du coup si on parle un petit peu du contenu maintenant donc tu l'as déjà dit au final on a raconté en partie la version non romancée ouais donc je te laisse expliquer un petit peu le pitch de ton livre même si on va pas spoiler parce que les gens le but c'est qu'ils en aient bien sûr le pitch c'est l'histoire de Thomas Thomas a 25 ans et le livre s'appelle d'ailleurs La 25enne et c'est donc la crise du quart de siècle qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand tu fais des études quand tu arrives dans le monde du travail tu te retrouves entouré d'une foule de personnes qui ont certaines attentes l'attente de plus t'es vieux plus tu gagnes l'attente de au bout du chemin il y a la retraite et l'attente de attends et tu verras qui avec mon tempérament et avec un certain nombre de trucs que j'ai pu voir me dérange un peu donc j'ai écrit ce livre sur cette personne qui s'appelle Thomas et c'est sur la manière dont fonctionnent les grandes entreprises notamment Google que je décris de manière romancée donc avec plein d'inventions et de liberté et d'approximation et ensuite sur la recherche du danger la recherche de l'aventure et quelque part cette déconnexion du monde de l'ordi clavier pour aller faire d'autres choses et j'utilise la voile et j'utilise le voyage et aussi l'expérimentation à travers les rencontres amoureuses les rencontres amicales et même les rencontres chimiques en parlant un petit peu de drogue et d'autres expériences pour élagir le champ des possibles c'est à dire qu'il y a des chemins qui sont tracés il y a des chemins qui existent et je pense que c'est intéressant d'avoir différentes lectures de ce qui peut se passer et j'utilise le voyage notamment en Afrique du Sud en Colombie des rencontres avec des personnages un peu dingos des stéréotypes en tout cas des choses un peu accentuées du monde du travail pour montrer d'autres chemins le chemin qui est quelque part une alternative à sortir des études acheter un appartement sur Paris et attendre qu'on soit vieux ça veut pas dire que le livre a raison c'est juste une autre lecture du jeu moi je veux pas spoiler l'histoire mais il y a des personnages qui étaient incroyables je pense à Franz à ton boss c'était Gérard non ton boss enfin ton boss c'est pas toi je fais pas d'amalgame le boss de Thomas s'appelle Gérard le boss de Thomas pardon et on avait envie de savoir aussi des fois ce qui était vrai ce qui était pas vrai dans les histoires de toute façon tout est amplifié tout est exactement inspiré de faits réels mais romancé toute ressemblance ne saurait être que fort comme on dit exactement et du coup donc tu parles de la crise du quart de siècle est-ce que selon toi c'est quelque chose qui n'était pas présent avant ou c'est exacerbé aujourd'hui on en parle beaucoup on est en plein dedans on est dans la génération moi j'ai 27 ans je l'ai vécu il y a plein de temps on va dire par rapport à ton histoire comment tu sens que l'évolution s'est faite nos parents par exemple par rapport au travail avaient une autre manière de voir la chose donc comment ça évolue selon toi cette crise de la 25ème je pense que ça évolue mais ça évolue pas pour tout le monde de la même manière et on le voit avec les mouvements sociaux aujourd'hui je pense que tous les deux derrière ce micro on a une chance incroyable que peu de personnes ont c'est d'avoir des compétences dans un milieu porteur et des compétences qui sont monétisables donc en fait le fait d'être dans le plein emploi le fait d'être dans des industries qui montent ça nous donne le luxe d'aller explorer des choses que tout le monde ne peut pas voir donc déjà quand je parle de ça je veux bien recentrer le fait que c'est un thème de privilégier souvent de pouvoir quelque part se donner la chance d'aller explorer tout ça et d'aller au fond de ces interrogations une tonne de personnes ont des impératifs et peuvent effectivement pas creuser ça comme nous on peut je pense que la technologie a accéléré tout ça parce que déjà la rapidité d'internet et l'ubiquité de la technologie a fait tomber des barrières des barrières géographiques aujourd'hui on pourrait faire ce podcast on est à Paris on pourrait faire ce podcast avec comme tu me disais l'autre podcast que tu as fait avec des français en Australie et toi à Paris par Skype ça marcherait absolument de manière remarquable et aussi on a la technologie qui monte en fait et qui nous permet de dire oui ce marché est porteur donc je peux aller voir ailleurs et je reviendrai dans le plein emploi j'aurai l'occasion de regarder ce qui se passe mais ce qui est encore plus intéressant c'est de voir que sociologiquement on arrive aussi à la fin des centres-villes quand tu veux acheter un appartement à Paris tu vas payer 10, 11, 12, 13 000 euros du mètre carré il y a des personnes qui veulent mais plus souvent qui ne peuvent plus faire ça les vraies questions que tu commences à te poser c'est quand tu as ton premier ou ton deuxième enfant et tu te dis je peux plus je peux plus aller regarder mon banquier dans le blanc des yeux et lui faire un emprunt à 7 chiffres c'est pas quelque chose que je veux ou que je peux faire tout en sachant que la qualité de vie que je souhaite répliquer celle que moi par exemple j'ai eu moi Rodolphe j'ai eu en grandissant dans une vie à Valence 70 000 habitants c'est pas quelque chose que je peux offrir en étant dans Paris intramoureuse donc quand on voit la qualité de vie qui diminue quand on voit les ponts technologiques qui permettent de faire la même participation en étant une fois par mois à Paris mais pas toute la journée on arrive sur des constats simples dire qu'en France on a des régions fabuleuses qu'on a des endroits où tu peux acheter une maison pour 3, 4, 5 chambres à un prix qui serait le prix d'un studio à Paris et je pense que très vite on se dit ben voilà est-ce que je veux retourner proche de mes racines est-ce que je veux habiter en région est-ce que je veux avoir la possibilité le luxe d'être parfois à Paris mais pas tout le temps et je pense qu'on commence à se poser les bonnes questions et toutes ces questions là c'est des questions 30-35 plus que 25 mais je pense que nous on y arrivera assez naturellement d'autant plus que les retraites sont un grand point d'interrogation moi je prêche à travers toute cette interview une approche plus directe et plus capitaliste parce que c'est ma culture de travail mais je pense que une partie de la résilience que je propose aux personnes qui nous écoutent c'est de savoir comment générer leurs propres revenus notamment grâce à du freelance notamment grâce à du multi-activité et je pense que c'est un peu ça cette réalisation c'est que d'un point de vue média on voit les personnes qui sont un peu youtubeurs et un peu en CDI on voit les personnes qui sont un peu instagrammeurs et un peu en CDI et en fait on voit tous ces métiers qui commencent à se lier on peut être prof de yoga mais ne pas en vivre tout en faisant du contrôle de gestion à côté et je pense que les combinaisons avancent de plus en plus et je souhaite qu'on arrive à les assumer avec la technologie et avec les territoires en pouvant habiter là où c'est pas cher quelque part et gagner des salaires intéressants ou simili parisiens c'est hyper intéressant ta vision par rapport à ça et donc toi aujourd'hui tu te situes où ? t'as l'impression que t'en es sorti un petit peu par rapport à ce que tu expliques t'as trouvé ta voix aujourd'hui par rapport à l'émotiv par rapport à ce que tu as pu nous expliquer dans cette émission ? moi je pense que oui je pense que chacun joue un jeu et on joue tous à un jeu on sait pas tous à quel jeu on joue moi je crois que je commence à comprendre un petit peu de loin à quel jeu je joue je joue un jeu d'indépendance en fait et l'indépendance ça guide ce que je souhaite faire ça veut dire que par exemple je veux pas avoir le besoin d'aller dans un bureau tous les jours ça s'appelle le télétravail je veux pas avoir le besoin de travailler que pour une personne ça s'appelle l'entrepreneuriat je veux avoir le comment dire la flexibilité de pouvoir ne pas être lié à un seul client et moi le jeu auquel je joue c'est d'avoir une multitude de clients à ne pas lever de fond et être très indépendant sur mon business aujourd'hui mes trois plus gros clients se lèvent et quittent la salle et disent on bosse plus avec toi c'est pas grave parce que j'ai construit mon business de cette manière là c'est pas encore fini c'est encore en construction et c'est très très jeune et c'est difficile la plupart des jours mais comme j'ai compris au jeu auquel je souhaitais jouer ça va me prendre un petit moment mais j'ai l'impression d'aller dans la bonne direction et t'aurais un conseil du coup pour quelqu'un qui a l'impression quand il t'écoute d'être plein dedans et qui aimerait savoir un peu par où aller qu'est-ce qu'il faut tester enfin voilà quel conseil t'auras donné par rapport à ça oui si j'avais un conseil donné ce serait pas nécessairement de claquer la porte et faire au revoir au revoir président c'est comme la pub du millionnaire mais au contraire essayez de faire des tests essayez de faire des tests et essayez d'avoir un projet d'apprentissage un projet d'application donc apprentissage ça peut être apprendre par exemple à coder un projet d'application ça peut être créer un petit site comme j'ai expliqué avec Oalacart pour savoir ce qui vous plaît et faire ça à côté de votre salariat je suis pas pour pousser les gens au burn out en bossant 80 heures par semaine je pense juste que si on arrive à dégager un peu de temps on peut faire ces petits tests et c'est l'accumulation de ces petits tests qui vous font rencontrer les bonnes personnes qui vous donnent confiance en vous et qui vous permettent d'aller vers l'émancipation beaucoup de personnes démissionnent du jour au lendemain et après c'est la peur du vide ou alors prennent leur sac à dos partent en Thaïlande et se disent maintenant à moi la vie d'indépendance et moi je pense que si tu démissionnes et si tu pars à l'autre bout du monde tes problèmes ils viennent encore avec toi en fait donc je suis vraiment partisan de régler ce que tu souhaites aujourd'hui depuis la sécurité soit de ton CDI soit de la situation actuelle que tu as pour essayer d'avoir le plus beau tremplin possible en gardant l'esprit surtout les personnes qui nous écoutent qui ont moins de 30 ans qu'on va continuer à travailler pendant les 30 les 40 prochaines années donc en fait si tu es déjà dans une démarche de changer ton approche du monde du travail on va y arriver quoi il faut juste avoir assez de patience et assez de tests pour construire ce que tu souhaites faire j'espère que ça aidera bien les personnes j'en ai pas mal en tête dans ma génération qui sont plein dans cette phase et c'est d'autant même plus jeune au final quand on se redescend même ceux qui sortent du bac qui sont complètement perdus c'est un vrai sujet c'est un des sujets je pense les plus importants de notre génération j'ai quelques questions pour conclure si tu peux nous expliquer un peu t'en as déjà un petit peu parlé mais ta journée type qui a pas trop changé a priori tu m'as dit depuis je suis assez en fait j'essaye la veille au soir de savoir ce que je vais faire le lendemain et quand je sais ce que je fais le lendemain je choisis un endroit j'ai une douzaine de cafés je fais beaucoup de vélo dans Paris j'ai une douzaine de cafés différents que je connais et que j'apprécie et selon la tâche que je vais faire je vais aller dans un café donné si je vais faire de la créativité si je vais faire de l'administration si je veux rencontrer quelqu'un pour un café et faire un meeting je vais aller donc vers cette personne enfin vers cet endroit en particulier pour faire une tâche particulière je fais quasiment jamais de meeting le matin parce que je suis matinal et c'est là où je suis le plus productif donc il vaut mieux que je me concentre à faire toute ma productivité avant 13h et qu'ensuite je vois des gens l'après-midi quittent à interagir etc etc je mange chez moi pratiquement tous les midis parce que j'aime bien avoir un changement un petit peu dans ce qui se passe je fais souvent la sieste quand je dors mal où je me couche tard j'aime bien faire la sieste tu fais quoi 15-20 minutes quelque chose comme ça ouais je mets un réveil sur 25 minutes et j'ai le temps de m'endormir et me réveiller souvent de l'atteindre tu fais la sieste parfait se réveiller deux fois par jour c'est quand même un luxe et quelque chose de fabuleux et ensuite généralement entre 15 et 19h ça dépend des jours mais c'est à peu près ça je vais au co-working space je travaille chez UPSI co-working space parisien avec trois établissements très sympathiques place mon produit alors c'est très bien et puis que dire d'autre et le soir je vois des gens peut-être un soir sur deux ça dépend ou alors je fais du sport ou je fais autre chose mais souvent j'essaie de décider la veille ce que je fais le lendemain en bossant 5 jours par semaine avec un bonus où généralement dimanche je me garde deux ou trois heures d'expérimentation avec un truc que je connais pas qui a probablement aucun impact sur tous mes projets actuels mais dont j'aurais envie de faire le jour même et c'est impossible c'est impossible à savoir ce dont j'aurais envie ça me parle pas que c'était un exemple ou deux à donner oui bah c'est comme ça que je suis tombé dans la cryptographie pour savoir comment ça marchait c'est comme ça que je regarde par exemple il y a énormément de vidéos YouTube qui me passionnent j'ai d'ailleurs installé hier un module pour enlever mon accès à YouTube c'est à dire qu'aujourd'hui si je vais sur YouTube la page d'accueil est vide je peux juste taper un lien ou taper une recherche mais j'ai plus de recommandations j'ai plus mes souscriptions parce que j'ai un problème avec YouTube bref une de mes YouTube channel préférées c'est My Mechanics c'est un suisse allemand qui retape de A à Z des vieux trucs métalliques il prend je sais pas une vieille bouche d'incendie métallique il la décape il la démonte pièce par pièce il la remonte pour les gens obsessifs compulsifs c'est un rêve et je me suis intéressé voilà deux dimanches de suite au DIY et au business des gens qui font de la réparation sur YouTube donc ça n'a rien à voir ça me servira probablement jamais mais ça me fait délirer quoi c'est ta curiosité que tu places du coup ce qui est important c'est l'organisation que tu mets du coup tu le fais pas à 10h du matin ça serait vraiment horrible pour toi ça serait assez dur et en étant dans le système il faut savoir dire non assez souvent aussi parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles je pourrais optimiser sur le court terme voir une personne pour un café ou faire ceci ou faire cela mais sur le long terme je sais que j'arriverai pas à arriver où je veux aller dans 3 à 6 mois en prenant un timing plutôt cool parce que comme tu peux le voir d'après ce que j'écris je suis pas à 60h par semaine on s'en fout quoi donc j'essaie de faire gaffe Quel est le livre que tu offres le plus souvent aux gens que tu conseilles le plus à lire ? Les Accords Toltec de Don Miguel Ruiz je pense qu'il est chez Nature et Découverte joli magasin et joli livre il a la FNAC il est partout c'est je pense un très bon résumé de règles de savoir-vivre il n'y a que 4 règles donc ça va très très vite et il doit faire 100-120 pages intro et conclusions comprises je vous le recommande vivement le deuxième parce qu'il y a toujours un deuxième sur le business c'est How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie dont le titre est très mauvais le livre a une centaine d'années et c'est un des meilleurs livres business qui m'était donné de lire en ayant lu un paquet et je continue à le relire à peu près une fois par an d'ailleurs je conseille de lire la version originale parce qu'il y avait une version un peu modernisée qu'ils avaient faite oui ils ont fait beaucoup d'éditions différentes que je trouve que j'ai beaucoup moins aimé d'accord je conseille plus l'original même si les gens disent que c'est des exemples qui leur parlent pas du coup parce que c'est des gens qui sont plus vivants ok mais non très très bon livre et du coup je retiens pour le premier que tu as cité que je n'ai pas encore lu et si tu devais donner quelque chose que tu as appris disons ces cinq dernières années qui a le plus changé ta vie qui a eu le plus d'impact c'est pas grave c'est pas grave je pense qu'il n'y a pas grand chose enfin vraiment il y a des la santé ça peut être grave le mental ça peut être grave la famille mais quand on parle du business et de s'améliorer soi-même je pense que la plupart des choses cet email affreux que vous avez reçu d'un client ce coup de téléphone difficile que vous avez à voir avec votre patron oui c'est difficile dans l'instant mais dans cinq mois six mois un an c'est pas quelque chose dont vous vous souviendrez donc c'est pas très grave je dis ça parce que mon plus gros apprentissage des cinq dernières années pour le reformuler c'est prendre de la distance par rapport à mes thématiques de business on est plus que sa carte de visite on est plus que le logo de sa boîte on est plus que machin arrobas non de ma boîte.com et en tant qu'entrepreneur se dire qu'on est juste pas grand chose et qu'on peut sortir de la personne qu'on projette sur nous je pense que c'est très important entrepreneur de vie pas juste entrepreneur ou ne pas être connoté à une seule chose c'est ça le fameux qu'est-ce que tu fais dans la vie absolument les conversions les plus intéressantes c'est souvent à côté c'est à côté de ton métier on devait tous s'entraîner à ne pas répondre qu'est-ce qu'on fait dans la vie dire autre chose c'est un très bon jeu ça j'aime beaucoup ça peut être pas mal la suite pour toi dans les prochains mois prochaines années de vos projets d'écriture ou Rémotiv j'imagine qu'est-ce qui est sur le feu qu'est-ce que tu projettes oui alors on réinvente Rémotiv je me suis associé avec un ami en décembre et tous les deux on relance Rémotiv sur un site qui n'a pas été mis à jour de manière signifiante depuis 4 ans donc on refait tout du sol au plafond pour prévoir les 4 prochaines années nouveau job board nouvelle communauté et du coup on travaille dessus pendant les 6 premiers mois de l'année je suis aussi devenu chasseur de tête pour des boîtes francophones ou anglophones qui cherchent des personnes en télétravail donc je commence ces deux activités en simultané j'écris sur papier mais j'ai pas encore retrouvé mon énergie pour écrire un gros projet j'espère dans quelques années aller vers ça retourner vers ça plutôt toujours dans la fiction du coup ? j'aimerais bien refaire de la fiction dans quelques années ce serait très très cool super et où est-ce qu'on peut te suivre ou si on veut échanger avec toi ? oui je suis beaucoup sur twitter à arrobas rdutel linkedin même nom et email rodolphe arrobas remotiv.io bah écoute on arrive à la fin merci merci beaucoup pour le temps accordé avec plaisir merci j'espère que ça plaira autant que ça m'a plu aux auditeurs merci salut bonne journée merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jccurdali.org il y aura les livres mentionnés les ressources etc donc Kurdali c'est K-U-R-D-A-L-I profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes et pour m'aider vous pouvez faire deux choses partagez à vos amis l'épisode ou le podcast ou mon site et mettez 5 étoiles sur iTunes c'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité pour les podcasts c'est comme ça qu'on gagne en visibilité donc c'est important je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de conversation avec ISEKA allez à plus je vous dis à lundi prochain